Bonjour à tous et bienvenue. Peter Bosch-Limogé, Laurent Blanc dans les starting blocks pour enrayer un début de saison de Morose, un effectif brin-ne-ballant, un rachat qui a été retardé même si on reste confiant au club, et une politique sportive qui globalement vit dans le passé. Qu'est-ce qui est donc arrivé à l'Olympique Lyonnais, le club avec le meilleur projet structurel depuis 20 ans dans le football français ? Alors on en parle depuis des années, je ne suis pas le seul, que attention, 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 et d'ailleurs on le voit même sur les résultats, depuis 2012-2013, l'OL c'est seulement 4 participations en face de groupe de Ligue des Champions, et regardez les dernières années, notamment la précédente saison, 8ème au classement, pas de Coupe d'Europe cette saison, alors on s'attendait justement à un renouveau, un seul match par semaine, donc un calendrier allégé, les retours de quelques anciens, Tolisso, Lacazette évidemment, en tête de gondole, on fanfaronnait même, d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais, rappelez-vous, cette conférence de presse assez surréaliste de Bruno Chiron, qui t'en sait d'ailleurs l'Olympique de Marseille, et là, aujourd'hui on se dit, le club va à volo, etc. Alors non, c'est qu'en fait, on a reproduit les erreurs depuis des années et des années, puisqu'on ne sait pas vraiment qui fait quoi, qui dirige quoi, et surtout, il n'y a pas de logique. Mais on va commencer par le coach, Peter Bosch, qui était dans le collimateur depuis un moment, il y avait un problème de gestion de groupe assez criant, alors ça ne veut pas dire que le coach est bidon, il n'a pas eu non plus un contexte très favorable, on rappelle que ce n'était pas le premier choix, et c'est souvent le cas avec lui en fait, puisque avant sa venue, on se rappelle qu'il y avait Sylvainio, quand Junio est arrivé, mais même là, Junio à la base, il devait cohabiter avec Bruno Genesio, et c'est la défaite contre Rennes, il y a un seul match, finalement on change tous les plans, parce qu'il y a une véritable pression populaire, il est vrai notamment sur les réseaux, et l'avis du FC Twitter, comme on dit à Lyon, il est très important. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises en fonction de ça, ou de non-décisions, on va y revenir tout à l'heure. Donc là on se dit finalement, Genesio ce n'est plus possible, Genesio on te reparlera tout à l'heure, parce que quand je dis que c'est un club qui est vu au passé, l'ombre de Bruno Genesio, elle est toujours là, et comme vous allez le voir, ça a été à la fois le meilleur atout de Jean-Michel Aulas, mais aussi le pire atout de Jean-Michel Aulas. Donc finalement, il y a un nouveau coach qui va régler, Sylvignon, avec l'expérience qui s'en est suivie. Là derrière, c'est Rudy Garcia qui reprend, mais qui ne devait pas avoir le poste ! C'était Laurent Blanc, sauf qu'au moment des entretiens, Garcia fait une excellente impression, comme il a toujours été très bon dans les entretiens, et Laurent Blanc n'en a pas fait cette bonne impression. Blanc, c'était le choix de Jean-Michel Aulas, qui ne s'était jamais caché, qui voulait un coach français. C'est pour ça que quand je dis qu'on vit dans le passé, Laurent Blanc, c'était l'homme qu'on voyait Edouane dans la direction lyonnaise, il y a de ça quelques années. Depuis, Rudy Garcia et Peter Bosch sont succédés, même Peter Bosch ! Gioigno était plus pour deux Airby, finalement ça ne s'est pas fait. À Lyon, il y avait vraiment ce problème, est-ce qu'on prend un coach étranger ou pas ? Et finalement, on s'appuie sur Peter Bosch. Au début, tout le monde était plutôt content, comme la plupart des nouveaux clubs qui disposent d'un entraîneur tout neuf avec de nouvelles idées. Sauf que rapidement, la machine s'est enrayée, certains joueurs lui reprochaient de ne pas trop comprendre les choses tactiquement. Lui disait qu'il y avait un problème certain au niveau de l'attitude, il se plaignait la direction. Donc il y avait plusieurs courants, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il a perdu le fil au niveau de ce groupe. Ça, personne ne peut le nier. Même s'il y a une anecdote qui est savoureuse dans l'équipe, c'est que justement, beaucoup de joueurs critiquaient dans le dos le coach. Et quand il les a réunis en disant « Bon, ben, redites-le-moi maintenant ! » Tout le monde s'est tué. Alors, pas dans le dernier match après le match que la casette là y est allée, évidemment publiquement, également en privé. Ce qui a même fait jaser certains investisseurs en disant « Il lui a quand même donné le brassard de capitaine, tout, etc. » C'était peut-être pas très élégant parce que là, il était déjà à terre. Avec Peter Bosch, l'Olympique honnête n'a jamais été enthousiasmant. Il n'y a pas eu de régularité. Mais ça rappelle un peu aussi les précédentes saisons avec un effectif qui est mal fagoté. Et là, on va revenir sur le niveau de la politique sportive. Vincent Ponceau, directeur du foot, c'est quand même une aberration pour quelqu'un il y a des années qui excellait dans son domaine. L'administratif, le financier, etc. Il est très bon sur ça. Très bon, il n'y a rien à dire. Sauf qu'à l'époque, un mec qui te dit « Oulala, ne parlez pas de football avec moi, il faut parler avec un tel ou un tel. » En l'occurrence, à l'époque, Florian Maurice ou même après au début de Juninho, comment ce mec-là peut ensuite être directeur du foot ? Quand lui-même se mettait en retrait et expliquait à plein d'agents et autres « Non, mais ce n'est pas moi, je n'ai pas les connaissances, etc. » Donc, à un moment donné, en effet, parce que Jean-Michel Lasse prend du recul, de l'âge, tout ce que vous voulez, il y a aussi des causes naturelles. Donc, Vincent Ponceau, à aujourd'hui, il fait quasiment tout. Mais est-ce que c'était logique de mettre à quelqu'un un rôle footballistique alors que lui-même disait ne pas être expert ? Alors, il y a eu cette bisbille avec Juninho qui était terrible, là, maintenant, qui est connu de tous. Et c'est vrai que Vincent Ponceau a tendance à fuir ses responsabilités. C'était la faute à Juninho, à Garcia, maintenant à Peter Bosch. Les relations Bosch et Ponceau, je vous en ai parlé l'an passé, il se parlait à peine, etc. Il voulait déjà le couper. Sauf que Jean-Michel Lasse, vu la situation financière du club et tout, il n'aime pas trop licencier parce que forcément, ça va faire des indemnités, etc. Donc, il y avait aussi l'argument financier. On a attendu, attendu pour voir s'il n'y avait pas un renouveau parce qu'en effet, l'OL financièrement, on y reviendra plus tard, ce n'est pas non plus encore exceptionnel. Donc, on a attendu, attendu. Et Ponceau, aujourd'hui, il est dans le foot. Et il s'appuie sur M. Chéroux. Donc, ça avait surpris tout le monde, encore une fois, vu son bilan Paris Saint-Germain qu'il arrive à Lyon. Donc, là, on le sait, il a été promu. Alors, ça surprend aussi beaucoup de monde parce que normalement, quand tu t'occupes vraiment de directeur de recrutement et tout, ton job, c'est surtout de voyager. C'est surtout... Soit tu fais vraiment le directeur, directeur sportif à la Monchi et encore, tu as une équipe de scouts qui va te permettre de voyager ici et là. Ce que Lyon n'a pas, même si on a ramené d'autres recruteurs, je rappelle que Lyon a autant de scouts que Strasbourg. Et encore, je crois que Strasbourg en a plus. Donc, on est quand même dans un fonctionnement très archaïque vis-à-vis du football moderne et des ambitions que tu as au niveau européen qui sont totalement contradictoires avec tout le reste. Regardez tout le reste à Lyon, c'est super. Niveau structurel, le stade, le marketing, tout ce que vous voulez. Mais alors, dès que tu parles de sport, tu as l'impression que tu es renvoyé 10 ou 15 ans en arrière. Donc, tu donnes à Sheroussa qui, on l'a toujours dit, ça n'a jamais été le plus grand bosseur à Paris, ça n'a jamais été le plus grand bosseur à Lyon et là, cet été, c'était un festival de couacs. Alors déjà, on pourrait revenir au site Peter Bosch, on a recyclé des noms. Les Boateng, les Shakiri, la Kazette, le Tolisso. Il y en a qui sont encore très bons, il n'y a pas de problème. Et si Tolisso retrouve son niveau physique, on va créer au génie. La Kazette aussi. Shakiri, Boateng, on peut évidemment se poser des questions. Mais tu as l'impression qu'en fait, on recycle des noms qu'on a déjà entendus. Alors, des fois, tu as quelques coups, mais est-ce que ça mène à la cellule d'encrudement de suggestions d'agents ? Je ne pourrais pas vous dire parce que ça reste quand même assez opaque. Mais tu n'as pas de politique claire. Sinon, l'effectif, il serait fait agoté autrement. Comment m'explique Calion aujourd'hui ? T'as Tété, d'accord ? T'as qui d'autre en hélié ? En vrai hélié, je parle. En vrai hélié. On peut même dire que Toco et Kambi. Kambi, il est bien joué dans l'extrême. Donc, il peut faire le job, OK, il est vif, etc. On a quand même dû mettre des KDWR et Elié, alors que le mec, c'est un pur neuf. Tu vois que t'as un véritable problème. T'as des profils similaires, notamment offensivement, un peu au milieu de terrain. Et ça fait des années et des années. Tu te demandes comment construire l'effectif. Et pareil pour les ventes. Cet été, tu as eu des déclarations très malheureuses de Sherou qui disaient qu'un joueur, c'est un actif, il doit dégager et tout. Tu te montrais en position de faiblesse. Tu demandais à des gens d'essayer de vendre tes joueurs et tout. T'as essayé de court-circuiter. Ça a été une catastrophe parce que tout le monde savait que Lyon avait besoin de liquidités. Donc, heureusement qu'ils vendent Paqueta à la fin, on y reviendra. Donc, ils ont essayé de vendre d'autres joueurs sachant que pour Gusteau et Luqueba, ils ne le font pas pour ne pas se mettre à d'où les fans. Mais ça a hésité quand même au club à un moment donné. Il ne faut pas déconner. Diomandé, ils ont tout fait pour le faire partir mais il y a des problèmes au niveau de l'agent. Donc, un jour peut-être au niveau du groupe d'agent. Peut-être qu'un jour, ça mériterait un focus spécial. Donc, il y a 50 000 choses à ce niveau-là. On a tous essayé vis-à-vis d'Awar. Awar, là, par contre, je n'ai pas envie de donner la faute à Lyon parce que l'offre de Nottingham, elle ne peut pas être acceptée. Honnêtement, c'est presque une offre factice que les agents vont faire sortir. C'était là, en disant, regardez, on t'a trouvé quelque chose mais ce n'était pas possible. Mettez-vous à votre place. Vous acceptez un paiement sur 5 ou 6 ans ? Non. Surtout vu la somme. Ce n'est pas possible surtout quand tu sais ce que Nottingham donne aux autres. Et le bêtise, ce bêtise n'avait pas d'argent. Ils ont quasiment été interdits de recrutement pendant l'essentiel du Mercato. Et Lyon ne demandait pas des folies non plus pour Awar. Il faut se poser la question. J'en parle depuis des années. Pourquoi, quand tu connais la valeur du joueur et le prix que Lyon demandait qui n'était pas non plus... Enfin, je veux dire, c'était pas le prix pour De Paquetto ou Guimaraes. Comment tu expliques que tu n'as pas plus de candidats ? Bref. Donc Lyon attendait de vendre mais Chérou, en disant tout ça et en essayant des fois un peu les copains et tout, ça fait quoi ? Tu t'es mis toi en position de faiblesse et aujourd'hui, tu as des clubs qui te disent « Oh, Lyon, c'est une direction d'amateurs. » Aujourd'hui, tu es passé du club le mieux structuré de France qui avait un savoir-faire qui avait tout. Ah, aujourd'hui, on te prend pour un club d'amateurs au niveau sportif. Mais la dégringolade, elle est terrible. Moi, je me mets à la place d'un fan de Lyon mais c'est terrible quand tu vois ça. Parce que là, on va me dire « Faut changer tout le projet sportif. » C'est quoi la politique sportive de Lyon ? Ok, Mais par quel bien on va faire ça ? Quelle a part de la formation ? Quelle a part de la post-formation ? Comment on va construire son effectif ? Qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs qui vont être bientôt libres ? Parce que là, on va avoir un problème l'été prochain. Est-ce qu'on anticipe à Lyon ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voyez de faire ? Est-ce que vous voyez des idées neuves, etc. ? Le pénal, de camp, au moins, plutôt bien, etc. Ça sort un peu des sentiers battus mais s'il y avait d'autres clubs. Les autres, bon. Et comme je vous dis, l'effectif, mal fagoté. Donc le coach est responsable mais aussi la direction sportive. Mais quand tu mets quelqu'un directeur du foot qui lui-même disait ne pas avoir les compétences, alors oui, il est là parce que Jean-Michel Olas n'est plus vraiment là et on peut peut-être le comprendre comme je vous dis et on ne va pas remettre en cause tout ce qu'il a fait. Mais même en disant ça, en disant Olas est un très grand dirigeant. Oui, mais on parle dans le passé. Là maintenant, il faut parler actuellement. Et là, on va revenir à Bruno Genesio parce que c'est clé. Vincent Ponceau, il vit toujours dans Bruno Genesio, Florian Maurice parce que les rôles étaient bien définis. Sur ça, il avait raison. On peut reprocher tout ce qu'on voit à ces hommes-là mais chacun reste à sa place. On en a parlé ces dernières années. Juninho, Feu Gérard Rouillet, etc., Chirou, Garcia, César Jean, machin. C'était la chialie. Ponceau, machin. C'était une catastrophe. Comme les transferts à Nice. On pourra en reparler un autre jour. Bref, en tout cas, là, c'est encore un petit peu le boxon. T'as vu lié de ce qui est au centre, t'as beaucoup de conflits, t'as beaucoup d'égoût et tout ça. Faut remettre un coup dans la fourmire. Sauf que là, aujourd'hui, le président, OK, on comprend, il est occupé par le rachat mais je ne crois pas une seule seconde que Jean-Michel Blas aurait vendu à John Textor il y a des années et aurait cru toutes les salades qu'il lui a sorties. Quand vous avez vu ce qui est sorti dans la presse au début, là, c'était persuadé que tout le monde, il a 3 milliards, machin, mais il a de l'argent plus que nous, John Textor. Évidemment, on n'aura jamais son compte en banque. Sauf que là, pour Lyon, ça nécessite énormément d'argent. Plus que sa fortune estimée et qu'il disait avoir. Là, il a commencé à sortir des histoires de banque, de je ne sais pas quoi et tout. Moi, je l'avais dit, le rachat, il n'est pas se faire à temps. Alors, on reste confiant évidemment mais quand ça retarde, quand ça commence à ne pas être clair, le rachat de Toulouse s'est fait comment ? Boum, direct, c'est arrivé. Un bon rachat, c'est un rachat qui ne pose pas de questions. Il y a un timing, boum, on le fait. Quand ça commence à retarder les timings, à faire du blabla et à faire beaucoup de communication, je dis toujours prudence. Ça rappelle les mauvaises expériences à Bordeaux à GACP. C'est exactement pareil. On avait retardé le timing, on avait commencé à communiquer, on a essayé de faire amie avec tout le monde. Attention, attention à la brochure qui font, ils gueulent. Parce que peut-être que je ferai bientôt une vidéo spéciale sur les brochures de John Textor. Quand tu vois les objectifs derrière, ce n'est pas vraiment du foot. Et tu te demandes si la due diligence a été faite aussi. C'est une véritable question, on en revient faite au point central. Et j'avais oublié mon explication sur Genesio, voilà, pour terminer là-dessus. Quand il y avait Bruno Genesio, Jean-Michel Lasse était tranquille, c'était Genesio qui prenait toutes les critiques des réseaux sociaux. Parce qu'il avait aussi une surprotection vis-à-vis de certaines personnes de la presse et l'inverse sur les réseaux. Et c'est vrai que quand tu voyais Lyon jouer et vu le talent d'un duel, tu disais mais quand même le coach patati patata et je peux comprendre. Sauf qu'au final, Genesio, ça a été le meilleur ami de Lasse parce qu'il prenait tout pour lui. Donc on disait rien. Mais c'était aussi son petit ami parce que vu qu'il prenait tout vis-à-vis, on va dire, de la communauté des services sociaux et tout ça, et bien ça masquait le problème qui est qu'en haut, tu n'as plus de pilote dans l'avion. Tu as eu un pilote dans l'avion qui a été merveilleux pendant très longtemps. Aujourd'hui, il est où le pilote dans l'avion ? Et si il n'y avait pas eu Genesio, peut-être que les gens se seraient dit à temps. Mais le problème, il était plus où ? sur un problème global d'organisation au club, de gestion humaine, de gestion des égaux et surtout de politique sportive. Lyon est un club merveilleux, je le répète. Ils ont fait ce qu'aucun club français n'a fait et fera toujours un chapeau M. Lasse pour ça. Toujours, toujours, et les autres. Sauf que dans un club de foot, il y a football. Et je crois qu'à Lyon, malheureusement, elle a oublié depuis un petit peu trop longtemps. Donc évidemment, bonne chance aux Rodaniens. Le groupe, pas forcément facile aussi, dans la marrant, il a été construit. J'ai parlé surtout au niveau sportif, même au niveau psychologique. Tu as beaucoup de mecs individualistes et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, c'est sûr que quand tu n'as pas les résultats, ça n'aide pas. Quand tu as les résultats, tu peux aller dans n'importe quel club au monde, tu peux faire les meilleurs amis. Là, ça va être un peu plus compliqué. Pareil pour la marge financière. C'est-à-dire que Lyon, c'était encore limité sur le mercato parce qu'ils attendaient d'autres ventes qu'ils n'ont pas eu. C'est quand même très complexe. Mais ça, on en parle depuis des années et des années. Donc c'est un peu triste. Il y a pas mal de départs d'historiques de très bonnes choses. Du moins, il y avait une cohérence. Là, tu n'as plus de cohérence. Bref, encore une fois, meilleure chance au Rodanien pour se sortir de ce bourbier-là parce qu'une qualification en Ligue des Champions, elle est impérative. On rappelle que le business model de Lyon, qui est très vertueux, il faut quand même encore le rappeler, il se base aussi sur une qualification en Champions League. Sinon, le club devra continuer à faire du trading. Et même en Champions League, c'est quand même un club qui a demandé d'objets de vente même s'ils aiment bien former et vendre ce qui est quand même différent de certains qui essaient de s'en mettre plein les poches. Que tu as quand même cette formation, que tu as tout ça, toutes ces structures, que tu as tout bien fait, l'an passé, c'est inadmissible. Et le début de saison de cette année, il est inadmissible. Donc peut-être qu'il faut réagir. Ok, on va me parler du coach qui a perdu le fil. Ok, des joueurs et tout. Mais peut-être qu'il faudrait se remettre en question parce qu'aussi dans ce club, quand tu critiques, tu es un complotiste, ça ne va pas, c'est le complot, on nous en veut. Et donc, on n'accepte aucune critique. On en parlait depuis des années et des années. C'est un club qui a été déconnecté de la réalité on va quand même beaucoup se fier vis-à-vis de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et tout parce qu'on ne veut surtout pas se mettre un peu trop le FC Twitter et les gens à dos. Bref, c'est un club qui est devenu paranoïaque et qui a oublié le foot et les relations humaines. Bon courage en tout cas aux rhodaniens, surtout aux fans parce que le talent, il est quand même là et lui on m'irait de mieux que ça.